As naive as it sounds now, I did not have any understanding of just what it would be like. I tried to warn you as much as possible. Meghan devient alors une cible privilégiée des médias du monde entier, qui contacte ses amis et sa famille en quête de la moindre information sur son passé. Certains articles ont bouleversé Meghan. Une fois elle est venue à Londres dans le jet privé d'un ami, elle s'est rendue au palais de Kensington et elle a fondu en larmes à cause de la cruauté de certains commentaires. On m'a dit que Meghan a très vite compris que la presse britannique voulait sa peau. Harry m'a raconté qu'il avait lu des horreurs dans les journaux et que même si c'était difficile, il avait essayé de les ignorer. Mais sa petite amie en pleurait. Alors que pouvait-il faire ? Il a revêtu son armure étincelante de chevalier pour voler à son secours et mettre un terme à tout ça. C'est sans précédent. Harry rédige alors un communiqué officiel condamnant le traitement médiatique de Meghan. Il dit qu'une ligne a été franchie et que Meghan a été la victime d'abus, de harcèlement, de sexisme et de racisme flagrant de la part des trolls sur les réseaux sociaux. Harry s'est montré très ferme. On entendait presque sa voix. Il était extrêmement en colère. Ça a surpris tout le monde. Ils n'avaient prévenu personne. Ils l'ont fait, c'est tout. Des collaborateurs du palais m'ont raconté que ça n'avait pas plu du tout à certains. Par le passé, la devise du palais était « jamais d'explications, jamais de plaintes ». Mais ça a changé avec la nouvelle génération. William et Harry ont grandi en voyant ce qui s'est passé avec le mariage de leurs parents, en voyant le rôle joué par les médias là-dedans. Ils ont vu leur mère harceler jusqu'aux larmes, très souvent. Ils ont grandi avec la ferme détermination de se protéger eux-mêmes et surtout leurs familles. Des collaborateurs du palais m'ont très souvent dit, et ça ne me surprend pas, que William et Harry pensent que la presse, et en particulier les photographes, ont tué leur mère. Quand Harry estime que sa petite amie est agressée, quand William pense la même chose, ou quand il trouve que ses enfants ne sont pas assez protégés, on comprend bien d'où viennent ses sentiments. Dès son entrée dans la famille royale, les médias nourrissent une obsession pour la princesse Diana. Diana était tellement populaire qu'une photo d'elle en une pouvait faire doubler les ventes. Ken Lennox a photographié la famille royale pendant plus d'un demi-siècle. En 1982, il prend une série de photos qui déclenchent un scandale national. Aujourd'hui, je regrette de les avoir prises. Vraiment. Les voilà. Je n'avais jamais fait ça avant. Et je ne l'ai jamais fait après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501